En dessous, parce qu'ils vont te voir. Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live du Collège de la Cité. Nous allons commencer dans quelques minutes. Je m'appelle Albel Cayoumba, je suis agent de liaison au Collège de la Cité. Donc, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. J'ai des collègues aussi qui vont vous partager des informations pertinentes concernant nos programmes du Collège de la Cité, Toronto. Donc, d'ici quelques minutes, nous allons vous donner le temps de vous connecter et nous allons commencer à vous partager des informations intéressantes pour vous. Merci. 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Sébastien Lapérière. Je suis agent de liaison communautaire pour la Cité, le Collège de la Cité Toronto. Donc, mon rôle, en fait, c'est de vous aider, de vous répondre à vos questions pour vous aider à faire la bonne décision et être dans le bon programme en temps voulu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons commencer. Je vais prendre le temps de poser quelques questions à mes collègues et à la fin, vous allez aussi avoir le temps de poser vos questions. Donc, nous allons pouvoir répondre à vos questions. En tout temps, vous pouvez toujours écrire vos questions et j'ai aussi des collègues aussi qui vont nous appuyer. Donc, ça nous fait la plaisir de répondre à vos questions du là sur Facebook Live. Avant de commencer, de parler de notre programme d'éducation et services à l'enfance, le programme Accéléré, destiné aux personnes ailleurs déjà de l'expérience dans leur domaine, Judith, j'aimerais que tu nous parles du Collège de la Cité Toronto. Donc, si tu peux nous parler. Oui. Ben oui, avec plaisir. Écoute, je veux dire aussi que c'est un avantage de la COVID. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, c'est qu'on est maintenant un à côté de l'autre. La distance n'a pas d'importance. Alors, on peut être à Toronto, on peut être à Windsor, on peut être à Ottawa et on est tous dans notre salon. Donc, je vais donner un petit peu d'informations sur comment la Cité s'est installée dans l'espace à Toronto et dans le centre sud-ouest. Alors, il y a déjà quelques années, la Cité a décidé de contribuer à l'augmentation du programme postsecondaire en français sur le territoire. Et pour ce faire, pour être complémentaire à ce qui était déjà là, finalement, sur le territoire, on a décidé de développer un modèle de formation qui était un modèle hybride, donc, ou flexible. Alors, il y a une partie qui est en ligne, une partie qui est en face-à-face. C'était aussi un modèle où il y avait des cours intensifs en fin de semaine pour permettre aux gens de continuer à être dans la vie active. On a permis aux gens de se brancher à distance. Donc, on a vraiment essayé d'augmenter, en fait, d'enrayer toutes les barrières aux études postsecondaires, toutes les barrières que quelqu'un peut rencontrer qui fait que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas tout de suite. J'ai des enfants à la maison, j'ai un job à temps plein. Alors, tout ça, toutes ces limites-là, on a essayé d'enrayer ça en développant un modèle qui permet justement d'être plus flexible et de répondre aux besoins. Alors, on a commencé tranquillement, petit à petit. On a commencé avec deux programmes et maintenant, on a neuf programmes qui sont offerts à partir de septembre et qui répondent à différents besoins sur le territoire en termes de main-d'oeuvre. Parce qu'une chose qu'il faut dire, c'est que dans notre façon de s'installer sur l'espace dans le centre-sud-ouest, on ne voulait pas offrir des programmes pour lesquels il n'y avait pas d'employeurs potentiels qui voulaient embaucher nos diplômés, finalement. Alors, on commence toujours par notre poignée de départ ou notre point de départ, c'est toujours un contact, une communication, un partenariat avec des employeurs qui disent, si vous nous formez des gens, nous, on veut les embaucher. Et ensuite, on peut offrir un programme sur le territoire. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que des fois, ça crée un peu de la confusion, mais les programmes qu'on offre à Toronto, toi, tu le sais, Albert, les programmes qu'on offre à Toronto ou dans le centre-sud-ouest, c'est les mêmes programmes que ce qu'on offre à Ottawa, mais ils sont offerts différemment dans d'autres contextes de formation, mais c'est exactement le même niveau de qualité, même niveau d'expérience, c'est juste que le contexte est différent, puis le territoire est différent. Excellent. Si je peux juste dire, c'est sûr que j'en ai toujours long à dire parce que moi, j'aime tellement ce que je fais, puis j'aime tellement le collège que je peux en parler. Ça pourrait être un Facebook 24 heures live, mais on a donc des programmes du domaine des communications parce qu'on sait que ça, puis on va en parler dans d'autres rencontres plus tard, mais donc relations publiques, journalisme, il y a des employeurs, on sait qu'il y a plein d'agences ici, il y a la fonction publique ici qui cherche des employés. On en a souvent, nous, des appels de députés de Queen's Park qui disent, oh, on a besoin d'une main-d'oeuvre bilingue, on veut faire rayonner la francophonie à Queen's Park, mais on ne trouve pas la main-d'oeuvre aller où. Alors, nous autres, on veut jouer un rôle là-dedans. Dans le monde des médias, la même chose, c'est une chose qu'on a appris parmi tant d'autres, mais une chose que la COVID nous a appris, c'est que les médias et les journalistes, le journalisme de qualité est extrêmement important si on ne veut pas se faire prendre par le fake news. Donc, ce domaine-là. Alors, le domaine qui touche plus le côté humain, si on veut, donc éducation, services à l'enfance dont on va parler, mais aussi le programme de préposés aux soins, alors qui est extrêmement encore là, la COVID, s'il y a quelque chose qui est clair, on sait qu'on a besoin de main-d'oeuvre pour s'occuper de ces personnes-là. Il y a même des augmentations de salaire qui ont été offertes dans la province. Ça fait qu'il y a une pénurie. On a besoin de main-d'oeuvre. Et aussi surprenant que ça peut paraître, mais dans le centre-sud-ouest, on a besoin d'une main-d'oeuvre francophone bilingue parce qu'il y a des gens en vieillissant qui perdent leur deuxième langue. Et leur deuxième langue, c'est l'anglais. Et là, ils gardent le français et ils n'ont pas de préposés pour les accompagner dans leur vie, finalement. Ensuite, en administration, un programme de pratique en administration des affaires. Encore là, les employeurs qui disent « je voudrais avoir une adjointe qui est bilingue ou un adjoint qui est bilingue ». On a besoin des commis, on a besoin des gens dans des bureaux d'avocats, des bureaux de comptables, qui ont des maisons-mères à Montréal ou l'inverse, qui ont des clients qui servent, qui desservent des clients au Québec. Alors, ils ont besoin d'une main-d'oeuvre bilingue. On a des programmes post-diplôme en santé mentale et toxicomanie, en autisme et sciences du comportement. Il y a des besoins incroyables au niveau d'une main-d'oeuvre sur le territoire dans ces deux domaines-là. Vente et représentation qui va avec pratique en administration des affaires, même chose, se perfectionner au niveau de la vente. Alors, c'est juste pour donner une idée, on ajoute des programmes, mais on ajoute toujours des programmes pour lesquels il y a des employeurs qui disent « nous, si vous nous formez des gens, nous, on veut les embaucher ». C'est ça notre critère pour choisir les programmes qu'on offre sur le territoire. Ça fait que ça donne une idée de la présence qu'on commence à occuper, en tout cas, dans le Centre-Sud-Ouest. Non, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Ça donne un tour de visons du Collège de la Cité-Toronto. Si on parlait de nos profs, des professeurs qui partagent leur expertise, c'est qui? Qui sont ces professeurs qui sont à Toronto? Moi, je me trouve, je trouve que je suis tellement chanceuse d'apprendre à connaître ces gens-là, ces professionnels-là, mais les étudiants, les expériences qui ont la chance de vivre avec ces professionnels-là, étant donné qu'on a, qu'on offre des cours en fin de semaine intensive, en face à face, et qu'on offre avec, nous, on offre avec les employeurs. Ils sont vraiment des partenaires de livraison, parce qu'on veut s'assurer que la main-d'oeuvre qu'on forme, elle répond aux exigences de l'employeur. Donc, on ne forme pas pour l'employeur, mais on forme avec l'employeur pour que la personne soit qualifiée pour l'ensemble du domaine et qu'elle répond aux exigences du milieu actuel. Donc, on est souvent, dans nos livraisons de cours, on est souvent à l'avant-garde, parce qu'on travaille avec des gens qui travaillent dans des agences de marketing, qui travaillent dans les garderies, qui travaillent au service des conseils scolaires, qui travaillent dans les centres d'hébergement pour soins de longue durée. Alors, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui sont actives dans leur domaine, qui ont progressé, qui apportent une expérience extrêmement riche, mais aussi qui apportent tout un réseau, parce qu'ils sont branchés dans des réseaux professionnels. Fait que je ne pourrais pas même commencer à les nommer, mais il n'y a pas... Et je suis toujours impressionnée de voir jusqu'à quel point, quand je rencontre un professionnel d'un domaine de relations publiques, par exemple, ou du domaine de la petite enfance, puis je dis, est-ce que ça te dirait, toi, de participer à la formation de la main-d'oeuvre? Tout le monde répond oui. Ils se rappellent ce que c'était d'être étudiant en formation. Ils savent des choses qu'ils auraient aimé savoir en arrivant sur le marché du travail. Et c'est toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis l'énergie qui est investie, puis les expériences qu'ils proposent. Puis, tu sais, on a offert des cours dans des musées, on a offert des cours dans des agences, on a offert un cours à la Tour CN, alors on est vraiment, on occupe le territoire et l'espace avec nos profs. Excellent. Parfait. Et si on a des étudiants et étudiantes, bien sûr, qui suivent ces programmes, et on a défini ça aussi, qui terminent leurs études et qui intègrent le marché du travail. Si on se compare avec d'autres formations postsecondaires, quels sont les avantages de nos étudiants et étudiantes qui poursuivent des programmes qu'on offre au Collège de la Cité de Toronto? Bien, je pense que selon moi, il y a deux, peut-être ça va être trois quand je vais finir ma pensée, mais en tout cas, il y a deux grands avantages. Le premier, c'est qu'un de nos principes de base, c'était qu'on voulait être le plus flexible possible. Ce qui voulait dire que, puis c'est pour ça que notre thème, notre thématique, c'est se synchronise à ta vie et non pas le contraire. Alors, normalement, dans un gros collège, parce qu'on fait partie d'un grand collège, le Collège de la Cité, on est comme un petit peu, une espèce d'ad hoc. Alors, on a la même qualité, on a la même qualité de programme, mais parce qu'on est plus petit, bien, on est capable d'être plus flexible, donc de répondre à des besoins que les étudiants peuvent avoir en cours de route. On sait que la vie, c'est vrai. En anglais, on dit « life is real ». La vie, elle est vraie. Il nous arrive plein de choses. Et nous autres, comme institution de la Cité, on va être capable de se synchroniser à ta vie et non de te demander de le faire, de te synchroniser au collège. Alors, c'est pour ça, les cours de fin de semaine, des cours où on permet aux gens de se brancher à distance. Alors, ça, je pense que c'est un facteur bien, bien important à souligner, qui est notre capacité d'être flexible et agile pour répondre aux besoins de l'étudiant là où il est, de te rencontrer là où tu es. Et l'autre chose, c'est qu'on veut raccourcir le chemin entre ton diplôme et ton emploi de rêve, ou ton emploi qui va t'amener vers tes objectifs professionnels. Et notre façon de faire ça, ça a été de faire des partenariats avec les employeurs et d'augmenter au jour un de ton programme, pas juste quand tu arrives à la fin et que tu es en stage, mais au jour un de ton programme, tu es déjà en contact avec des employeurs qui sont intéressés. Donc, c'est comme, dans certains cas, je dis, c'est comme si tu étais en entrevue pendant deux ans parce que tu as, si la durée du programme, c'est deux ans, parce que tu as deux ans pour te faire valoir, pour te faire connaître, pour faire voir tes capacités puis saisir des opportunités de créer des liens avec ces employeurs-là puis voir si c'est quelque chose qui est pour toi, finalement, de travailler dans cette boîte-là. Donc, je pense que c'est les deux choses qui nous démarquent. Puis par rapport à la clientèle, je te dirais, ce qui nous démarque, c'est que ça s'adresse vraiment, c'est sûr que tout le monde peut faire demande. Donc, on offre les mêmes programmes qu'au collège, qu'au campus principal à Ottawa. Donc, n'importe qui peut faire demande. Tu peux être diplômé du secondaire, faire demande. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde dans les programmes. Mais il y a quelque chose qui répond bien, je pense, dans le modèle à des gens qui sont déjà des professionnels, qui ont déjà des études, un parcours, un bagage puis qui veulent soit faire un changement, une adaptation, se perfectionner à certains niveaux. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une clientèle particulière qui est attirée présentement vers notre mode de livraison et nos programmes. Et c'est surtout une clientèle qui travaille. Souvent, la plupart du temps, elle travaille déjà à temps plein et cherche à avoir juste un levier, un petit boost pour me donner plus de valeur sur le marché du travail, peut-être me donner accès à des promotions, quelque chose comme ça. Alors, je pense que c'est ça, c'est ce qui démarque notre façon d'offrir ici. Excellent. Écoute, j'aimerais qu'on en profite de cette occasion, bien sûr, pour parler de notre programme, Éducation en service à l'enfance, le programme Accéléré, qui... J'aimerais que tu nous partages beaucoup plus de détails concernant ce projet, comment le projet est né, puis où est-ce qu'on en est? Alors, le projet est né de nos étudiantes, en fait. Je pense qu'on a la chance, comme collège, tu le sais, on reste à l'écoute, on veut vraiment écouter nos étudiants, puis voir où est-ce qu'ils sont, les prendre où est-ce qu'ils sont. Puis on s'est rendu compte, quand on a commencé à offrir le programme Éducation en service à l'enfance, ici sur le territoire, on s'est rendu compte que notre modèle de programme, parce que c'était les fins de semaine et en ligne, donc il y avait déjà de la flexibilité, ça attirait une clientèle qui était déjà sur le marché du travail, donc qui travaillait déjà dans le domaine de la petite enfance. Et donc, ces femmes, ces hommes, ces professionnels du domaine cherchaient une façon de ne pas être obligés d'arrêter de travailler pour poursuivre des études, obtenir leur diplôme en éducation en service à l'enfance et donc être reconnus par l'ordre des éducateurs et éducatrices. Donc, on se rendait compte, on avait des étudiants, des étudiantes qui arrivent, puis ils ont déjà beaucoup de connaissances, ils ont déjà beaucoup de compétences. Et il y a un processus au collège qui est un processus de reconnaissance des acquis qui permet à des étudiants qui entrent dans un programme de faire valoir leurs compétences ou leur expérience et leurs connaissances en faisant des tests ou en préparant des portfolios, etc. Alors donc, on s'est dit, mais ce processus, il est relativement complexe parce que ça exige que l'étudiant ou l'étudiante potentielle regarde un peu tous les cours, demande accès aux plans de cours, voit, bien, je pense que je serais capable, est-ce que je serais capable, bon, tout ça. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, parce qu'on se rendait compte qu'on avait un profil d'étudiants ou d'étudiants qui commençaient à se ressembler beaucoup, donc des gens qui avaient beaucoup d'expérience dans le domaine, il y en a qui avaient 8 ans, 10 ans, qui travaillent en garderie comme aide éducatrice ou comme éducatrice reconnue par la garderie, par le ministère. Et donc, on s'est dit, comment on ferait pour simplifier ça? Donc, on a travaillé avec le secteur de reconnaissance des acquis et on a créé ce qu'on a appelé au départ, parce que c'était un projet pilote, on a appelé ça la reconnaissance des acquis en bloc. Alors, on a identifié avec les spécialistes toutes les compétences que nécessairement, si tu as travaillé en garderie, tu devrais avoir acquis ces compétences-là ou tu devrais avoir ces connaissances-là. Donc, on a identifié tout ça, tout ce qui faisait partie du programme qui était probablement inclus dans quelqu'un qui aurait une expérience au niveau d'une garderie ou d'un centre de la petite enfance ou d'une maternelle. Puis, à partir de là, on a identifié les cours qui étaient associés à ces compétences-expériences-là et on est en mesure de se dire, OK, donc la personne qui a 2 ans d'expérience en garderie, qui est une bonne éducatrice ou un très, très bon éducateur, devra avoir acquis à peu près 75 % des compétences puis on va se donner des outils pour évaluer ces compétences-là et lui reconnaître. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça en bloc ou accéléré parce que le processus dont Sébastien va parler permet de reconnaître les compétences et les expériences. Ce n'est pas, en passant, ce n'est pas un coupon gratuit, ce n'est pas une passe gratuite pour un diplôme, pas du tout. Il y a quatre outils d'évaluation qui sont extrêmement rigoureux, mais qui veulent des outils pour aider le candidat, la candidate à nous démontrer qu'ils ont les compétences et les expériences et les connaissances de ces 75 %-là de cours et de stages. Et ensuite, on a identifié les compétences et connaissances qui, malgré l'expérience, il y a des choses qu'à un moment donné, il faut qu'ils soient assis ou assis sur un banc d'école. Alors, ça, c'est ce qui compose 25 % du programme qui est obligatoire pour tout le monde. On a fait ça. On a fait une, deux rondes, trois rondes parce qu'on faisait un projet pilote. On a évalué la cito de satisfaction des étudiants, toute satisfaction des employeurs. Ça s'avère que c'est très, très positif ce qu'on a comme feedback. Et cette année, grâce à un financement du gouvernement fédéral, l'ACUFC, qui est l'Association canadienne, l'Association des collèges et des universités francophones du Canada, l'ACUFC, l'Association des collèges et universités francophones du Canada, ont accordé un financement pour qu'on puisse vivre une expansion. Parce que là, on était toujours dans des micro-cohortes avec des étudiants qu'on voulait suivre. Mais là, on était prêt, on est prêt à lancer notre processus pour attirer autant d'éducateurs et éducatrices ou être éducateurs et éducatrices ayant de l'expérience qui veulent faire demande, qui peuvent donc obtenir leur diplôme. Il y en a qui ont fait ça en un an temps plein plutôt que deux ans temps plein. Ça faisait une grosse différence. Et donc, c'est ça. C'est venu de là. C'est venu du fait qu'on a vu, on a entendu les étudiantes qui disent, bien là, écoutez, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas arrêter de travailler parce que je fais vivre ma famille. Donc, je dois continuer à travailler en garderie. Mais j'ai des expériences, j'ai des connaissances que j'aimerais mettre, pouvoir faire valoir. Et là, c'est le collège qui a dit, OK, bien nous autres, on va se donner le casse-tête. L'étudiant, l'étudiante aura juste le casse-tête de nous démontrer qu'ils ont les compétences, effectivement, qu'elles ont les connaissances. Nous autres, on va prendre le bout plus administratif, gestion, tout ça. Et on va leur faire vivre un processus qui leur permet justement d'obtenir le diplôme qu'elles et elles ont besoin pour être membre de l'Ordre. Et parce que c'est un domaine qui a des normes. Il faut être reconnu par l'Ordre pour pouvoir être reconnu comme étant une éducatrice ou un éducateur qualifié. Donc, nous, on sait qu'on peut participer à ça. C'est vraiment dans cette perspective-là. Et on sait en plus que dans toutes les régions, partout au Canada, parce que le financement qui a été accordé est un financement au niveau national, il y a une pénurie d'éducateurs et éducatrices. On a besoin des gens qui sont qualifiés et bien formés. Le collège a déjà beaucoup d'expérience dans la formation de cette main-d'oeuvre-là. On a un programme de qualité et donc, on veut être capable de contribuer dans ce sens-là. Et c'est pour ça que le financement nous permet de le faire. C'est ça. Excellent. C'est une excellente nouvelle, je pense, pour les gens qui ont déjà l'expérience et qui aimeraient obtenir le diplôme. Excellent. Écoute, je vais en profiter aussi pour poser quelques questions à notre collègue Sébastien qui va nous parler de ces outils d'évaluation dont tu as parlé et aussi comment faire une demande à mission. Donc, sans plus tarder, je vais aussi poser quelques questions à Sébastien. Parfait. Sébastien, j'espère que tu vas bien à Toronto. on vient de parler de ce beau projet. J'aimerais que tu nous parles brièvement de ces outils d'évaluation qu'on utilise pour inscrire en fait des participants et des étudiants et étudiantes de ce programme. et tu pourras aussi peut-être en profiter aussi pour parler de la façon qu'on s'inscrit dans ce programme. Oui, parfait. Dans le fond, les outils, comme Judith a mentionné, il y a quatre outils qui ont été développés. Le premier outil qui a été, en fait, ces quatre outils qui ont été développés ensemble, c'est simplement qu'ils vont évaluer des éléments différents. Donc, on demande aux candidats, candidates, premièrement, de faire un portfolio. Le portfolio, on le remet une trousse avec toutes les informations qu'ils ont besoin de fournir avec des gabarits qui vont devoir compléter. Juste pour renchérer un peu comme Judith disait, en fait, il ne faut pas réinventer la roue, c'est des choses que les gens font déjà. Les candidats, les candidats, ils ont une expérience dans le domaine, alors on ne leur demandera pas de créer quelque chose de complètement nouveau. Elles peuvent s'inspirer ou réutiliser du matériel, des activités qu'elles vont déjà avoir faites, entre autres, pour compléter le portfolio. Un deuxième moyen d'évaluation, c'est un examen écrit. Donc, elles vont être pendant deux heures de temps avec leur papier, le crayon, ils vont pouvoir faire leurs examens. Ensuite de ça, il y a un entrevue avec un panel de spécialistes. Donc, de là, ils vont avoir des questions, des mises en situation. Ces trois étits d'évaluation-là sont vraiment, concernent directement, en fait, le candidat ou la candidate et vont permettre d'aller cibler les compétences qu'elles maîtrisent et à quel niveau elles les maîtrisent. Ensuite de ça, le quatrième outil, en fait, c'est des références professionnelles qui vont être contactées justement pour valider d'autres éléments d'information. La deuxième partie de question, c'est à savoir comment une personne peut s'inscrire ou faire le processus. Donc, bien entendu, la première, si je peux parler de critères d'admissibilité, en fait, le premier critère d'admissibilité, c'est d'avoir une expérience significative comme, on va dire, aide éducatrice ou éducatrice qui a obtenu une autorisation temporaire pour son travail. Donc, de là, ça prend au moins six mois d'expérience et de là, selon qu'on ait six mois, deux ans, cinq ans, dix ans et selon les résultats des évaluations, on va avoir accès à un cheminement qui va varier. Donc, le minimum qu'on pourrait reconnaître une personne qui aurait six mois d'expérience à temps plein dans une garderie pourrait voir éventuellement ses stages, les trois stages qu'il y a au programme, si je peux dire, retirés de la formation. En réalité, elles ne sont pas retirées, elles vont avoir une note parce qu'on va devoir quand même les évaluer. Alors, ça, c'est les premiers éléments qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment les personnes, les professionnels qui sont dans le domaine et qui veulent aller chercher leurs études. Donc, ensuite de ça, c'est les règles habituelles pour s'inscrire dans un programme à la Cité. Alors, d'avoir son diplôme d'études secondaires ou une équivalence, si jamais il ne l'a pas, mais la personne a plus de 19 ans, il a toujours possibilité d'aller avec une candidature adulte pour faire partie de l'admission. Les gens vont s'inscrire, en fait, les candidats et candidates s'inscrivent dans le programme régulier, dans le programme complet d'éducation et services à l'enfance et c'est avant de débuter leur programme qu'on va faire la démarche avec eux, qu'on va les accompagner pour qu'ils puissent faire leur portfolio, justement, pas assez tard, les outils d'évaluation dont je parlais et de là au début de leur programme, leur cheminement va être ajusté. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que le résultat, en fait, une fois que la personne a obtenu son résultat et a terminé ses études, elle obtient un diplôme d'études en services à l'enfance. Donc, ce n'est pas un certificat, c'est vraiment le diplôme complet de deux ans qui est reconnu parce que le collège a pu évaluer toutes les compétences nécessaires qui étaient reconnues. La personne a pu compléter avec les cours qui manquaient pour compléter ses compétences. Excellent. Parfait. Donc, tu as parlé de l'évaluation. Est-ce qu'il y a un coût pour l'évaluation? Oui. Le collège, pour l'instant, parce qu'on veut engager, en fait, les gens dans leur réflexion, pas dans leur réflexion, en fait, dans leur apprentissage. Donc, il y a un coût attribué à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût, parce qu'il y a toujours possibilité de faire une reconnaissance individuelle ou cours par cours, si je peux dire. Donc, dans le but de simplifier ce processus-là, qui justement permet aux gens qui ont l'expérience d'aller, si on peut dire plus facilement, obtenir leur diplôme, le coût est beaucoup moins élevé. Donc, une personne qui aurait pris cours par cours, incluant les stages, une évaluation, paierait aux environs de 1 500 $. Avec le processus, on a fait un package. On s'enfonce, l'évaluation, c'est ça, et le coût sert à couvrir les frais de l'évaluation. Donc, on a un coût de 600 $. Je dis que je vais ajouter une information un peu plus tard à ce niveau-là pour juste renchérir et encourager davantage les gens à s'inscrire. Justement, il y a bien que comprendre dans quoi elles vont pouvoir s'inscrire. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment c'est engager les gens à avoir des gens qui vont être sérieux parce que c'est ça la démarche. en obtenant leur diplôme d'études vont pouvoir appliquer pour faire partie de l'ordre des éducateurs et éducatrices de l'Ontario et de le bénéficier de meilleures conditions, d'accès à d'autres postes et ainsi de suite. Excellent. Parfait. Est-ce que les étudiants et étudiantes peuvent recevoir l'aide financière quand on parle de l'aide financière de l'aide de bourse? Les étudiants et étudiantes sont admissibles au programme d'aide financière de l'Ontario, donc le régime d'aide financière de l'Ontario puisqu'en fait, elles vont étudier à temps plein. Donc, elles vont pouvoir recevoir prêts et bourses sans compter les bourses qu'elles peuvent recevoir du Collège de la Cité, donc il y a les bourses d'entrée. Il y a d'autres bourses sur lesquelles elles pourraient potentiellement appliquer. Donc, oui, définitivement, une personne peut aller chercher l'aide financière pour pouvoir faire ses études. Excellent. C'est des bonnes nouvelles. Disons que je suis convaincu, j'ai déjà de l'expérience et j'aimerais avoir beaucoup plus de détails concernant ce programme après sur Facebook Live. Comment je peux avoir ces informations? Il y a quelques moyens. Visitez le site Internet. Donc, il y a une plage qui s'appelle, il y a un anglais qui s'appelle Étudier à Toronto. De là, vous allez retrouver le lien vers le programme d'éducation et services en enfance avec les coordonnées soit pour me téléphoner ou en fait, m'envoyer un courriel. Sinon, il y a toujours le courriel, l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran, mobilisiteacommercialcollegelacité.ca. Facebook, donc si vous allez sur la page Facebook La Cité à Toronto, vous avez l'option de prendre rendez-vous avec moi et on va pouvoir échanger ensemble. L'idée, c'est vraiment qu'on ait une conversation initiale, juste pour vérifier l'admissibilité, si vous répondez, si vous avez des questions, des changements particuliers. Des fois, les gens ont travaillé dans un autre domaine pendant un certain temps, ça pourrait lui donner une plus grande durée. Donc, on va discuter cas par cas, si je peux dire, des scénarios, en fait, des possibilités. Donc, c'est ça, Facebook, courriel, téléphone, c'est les trois moyens principaux, je dirais, pour rentrer en contact avec moi. Une fois que ça, c'est fait, c'est simple, la personne s'inscrit comme elle s'inscrirait dans n'importe quel programme, donc au programme régulier, elle va aller sur le site de la Cité et directement sur la page du programme, il y a un gros bouton qui dit m'inscrire à ce programme. Donc là, vous êtes redirigé vers Collège de l'Ontario, vous pouvez compléter les démarches et après ça, on vous prend en charge pour faire le processus d'admissaire et de reconnaissance. Très intéressant. Merci beaucoup. J'aimerais revenir à la question dont tu as parlé, que je dis, tu avais beaucoup plus de détails concernant l'aide financière. Donc, j'aimerais que je dis, tu nous partages cette information et vu que le temps passe vite, je n'ai même pas vu le temps passer, on va peut-être prendre deux, trois questions et on va pouvoir aussi faire des suivis nécessaires avec ceux et celles qui ont posé des questions et peut-être à qui on n'a pas le temps de lire et répondre à leurs questions. Donc, Judith, si tu peux nous partager ces informations pertinentes au niveau aussi de l'appui financier. Oui, je suis de retour. J'étais en pénitence dans l'autre pièce. C'est ça, merci. Écoute, c'est ça. Alors, pour les gens qui veulent faire demande spécifiquement pour faire connaître de l'expérience, la RDA, donc Sébastien vous a dit il y a un frais pour ouvrir le dossier pour faire l'évaluation de 600 $ et ce qu'on a négocié ou ce qu'on a, ce qu'on a, en tout cas, ce qu'on tente de faire, en tout cas, c'est les personnes qui s'inscriront ensuite. Donc, tu commences par faire ton processus de reconnaissance des acquis, on te reconnaît tes cours, tu t'inscris au programme pour pouvoir compléter les cours que tu as besoin de compléter et ensuite, les gens pourraient être éligibles pour une bourse de l'équivalent de 600 $ en cours d'études. Là, on n'est pas certain que c'est première, deuxième étape, dépendant du profil que les gens, du processus que les gens choisiront, temps plein, temps partiel, mais on veut transformer ça en mode de bourse pour encourager les gens à aller jusqu'au diplôme, à se rendre jusqu'à la fin du processus. Je voudrais en profiter aussi parce que j'ai vu quelques questions, je suis senteuse, ça fait que je suis allée voir quelques questions, alors j'ai vu qu'il y a des gens qui sont intéressés, alors il y a une code de programme spécifique pour le programme, on met Toronto, mais en fait, les gens peuvent être n'importe où, ça c'est important de spécifier, surtout que présentement, on est à distance, alors c'est normal que tu peux carrément habiter n'importe où et suivre les cours, ça c'est pas un problème. Notre mode de livraison, j'en ai pas parlé plus tôt, mais le mode de livraison, il y a une composante puis on va essayer de faire la distinction parce qu'il y a une distinction qui se fait entre le en ligne et à distance, donc quand on suit un cours en ligne, il est autoportant, c'est-à-dire que tu te branches à ton cours, mais t'as pas besoin que tes collègues soient là, il y a pas nécessairement de prof, de tuteur ou d'accompagnateur qui sont là en même temps que toi, tu peux faire ça la nuit si tu veux, très tôt le matin, alors tu avances dans ton cours, tu progresses, ça c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, on appelle ça, ça c'est un cours en ligne. Alors il y a une partie des cours qui sont offerts comme ça, ils sont autoportants, tu les fais à ta convenance, il y a un cheminement qui est fait et tu as un accompagnement qui est fait, mais il n'est pas synchrone, il n'est pas live. Ensuite, il y a des cours, ça ça va être notre mode de livraison cet automne, on va livrer des cours à distance. Et là, on va, quand on est à un cours à distance, ça veut dire qu'il peut y avoir des heures de rendez-vous, donc le prof va se brancher, toute la classe se branche, le mercredi à 18h et on passe une heure, une heure et demie ensemble. C'est rare que ça dépasse une heure et demie. Il peut y avoir des formats où on fait de l'intensif, on a vu ça au printemps, il y a certains profs qui disaient aux gens, bien vous, vous branchez une heure, on se revoit en fin de journée, donc ils ont fait, dans une journée, samedi, par exemple, ils ont fait une modification du intensif, mais dans tous les cas, les gens peuvent être, un, n'importe où, deux, ils peuvent le faire n'importe quand. Donc, ça, ça parle de la flexibilité qu'on veut, qu'on veut continuer à promouvoir. On comprend que, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec nos enfants quand va arriver la rentrée, on ne sait pas encore ce qui va se passer dans les garderies quand va arriver la rentrée. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Ce que je sais, c'est que nous, le collège, on fera tout pour être capable d'accommoder les différents scénarios des gens, les différents scénarios qui se présentent. Alors, le plus flexible possible dans la mesure de la limite de ce qu'on est capable de faire, mais ça veut dire que si vous êtes disponible, vous pouvez vous brancher, c'est tant mieux. S'il y a un empêchement, vous avisez, on va s'organiser pour continuer à vous accompagner. Donc, ça, il faut mettre ça d'abord. Tout le monde, tout le monde, peu importe où vous êtes et votre expérience où vous l'avez prise, vous pouvez vous inscrire au programme qui est le 51692 Toronto. Alors, on n'a pas besoin de vivre à Toronto pour avoir accès au programme. Et ensuite, les modalités, là, on peut discuter avec vous parce que oui, il y a la possibilité si vous préférez une livraison en ligne à 100%, on peut certainement vous accommoder. Si vous préférez le mode hybride ou flexible, on va vous accommoder. Donc, on regarde vraiment vos cas de figure et c'est pour ça qu'on a hésité parce qu'on voulait appeler ça personnaliser, mais on a eu peur de ce que ça pourrait vouloir dire. mais on peut quand même jusqu'à un certain point personnaliser les offres et livraisons. Alors, je résume. Vous pouvez être n'importe où en province ou même au Canada et faire reconnaître votre expérience et vous inscrire au programme. Vous pouvez être d'étudiant international aussi. Si vous êtes en mesure de vous inscrire et obtenir vos visas en règle, vous pouvez avoir accès à ce programme-là si vous avez de l'expérience dans les milieux de la garderie ou de la petite enfance. Donc, ça, c'est important. Pour les modalités, c'est important de s'inscrire au programme de Toronto puis ensuite, on voit qu'est-ce qui est mieux de faire dans votre cas. L'autre chose, il y avait une question, est-ce que c'est bon pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience? Oui, tout à fait. Le programme éducation et services à l'enfance, c'est aussi pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience. En fait, le programme a été monté surtout pour des gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience dans le domaine et c'est pour ça le deux ans de collégial avec des stages et on peut vous accompagner dans votre processus de deux ans temps plein ou temps partiel selon que quatre ans temps partiel dépendant de ce que vous décidez mais certainement que le programme est fait pour vous puis ce que je peux vous dire c'est que des étudiants par rapport à notre mode de livraison ce que ça a donné comme résultat c'est que dans la majorité des cas les étudiants qui s'inscrivaient au programme de la Cité Toronto et qui n'avaient pas encore d'expérience ils se trouvaient rapidement un emploi en cours de formation donc commençaient à acquérir de l'expérience au fur et à mesure qu'ils avançaient et pouvaient éventuellement faire reconnaître leur dernier stage parce qu'ils étaient déjà en garde je vous dis les gens ils s'arrachent un peu nos diplômés donc c'est tout à fait approprié pour quelqu'un qui veut découvrir un nouveau domaine de se tremper et de voir qu'est-ce que le domaine peut lui offrir en termes de satisfaction professionnelle excellent écoute merci merci beaucoup chez le collègue je pense que tu as pris le temps de répondre à pas mal de questions donc ça a été un plaisir pour nous de vous partager ces informations et encore une fois on est là malgré qu'on travaille à distance on est là pour répondre à toutes les questions donc je tiens à remercier mes collègues je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de suivre sur Facebook Live j'espère que vous allez bien à la maison malgré cette période de confinement qu'on vit et encore une fois merci puis Judith et Sébastien je ne sais pas si vous avez un mot de la fin si vous voulez ajouter parce que je vois encore des questions je dis oui Stéphanie tu peux être travailleur temps plein et oui Carmel si tu nous appelles on va te donner de l'information sur autisme et sciences du comportement avec très grand plaisir c'est ça alors on vous attend nous on est prêt on est prêt on est prêt pour nos étudiants excellent merci un petit mot de fin et bon après midi en fait merci merci d'avoir été là téléphoner nous écrivez nous ça va me faire plaisir de vous répondre de regarder votre situation on va trouver la meilleure solution pour vous pour vous permettre de retourner aux études comme on dit on se synchronise à votre style de vie c'est pas juste un joli slogan c'est la réalité donc il faut en profiter tout simplement en bénéficier merci beaucoup merci Albert c'est génial merci vous aussi merci 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 merci